On est là comme bénévole, il ne faut pas se prendre pour des médecins. On n'est pas au courant des maladies des enfants et c'est très bien comme ça. Notre rôle, ce n'est pas d'être médecin, notre rôle, c'est d'être avec les enfants, de leur rendre la vie agréable jusqu'au bout. C'est de s'intéresser aux enfants, c'est d'essayer de les faire sourire et de leur faire oublier leur réalité. Alors ça, déjà en partant, je veux dire, ça mettait les choses bien, bien claires. Le cercle des grands-parents, d'abord, ce n'est pas forcément des grands-parents, moi, je ne suis pas grand-parent, mais c'est plein de monde, autant des bénévoles que des gens qui ont un enfant au phare ou qui ont un petit enfant au phare, des grands-parents, des vrais. On se réunit, une fois par mois et demi peut-être, et on met en œuvre différents projets pour faire connaître le phare ou pour faire des collectes de fonds. Le cercle des grands-parents, on va aller présenter le phare aussi dans des RPA, des résidences pour personnes âgées, et pour faire connaître le phare. Et il y en a qui vont devenir bénévoles au phare. Le phare apporte beaucoup, beaucoup aux familles aussi, pas uniquement aux enfants, aux familles. Imaginez des parents qui ont un enfant, qui demandent des soins 24 sur 24. Ces parents-là, je veux dire, n'ont pas le temps de vivre autre chose très souvent. Et le répit que le phare apporte à ces familles-là, c'est déjà énorme. D'abord, ils savent qu'en venant conduire leur enfant au phare, le phare va prendre soin des enfants. Ils sont en sécurité totale, complètement, complètement, complètement. Et eux, pendant ce temps-là, ce répit-là, ils vont l'utiliser à bon escient, évidemment, mais de façon à ce que le retour de l'enfant soit encore mieux accueilli. Ça leur permet de faire des choses pour l'enfant qui est absent, durant leur absence, tout simplement. Et ça ne se limite pas à ça non plus. Il y a au phare, il y a toute la solidarité. Au phare, il y a des suivis de deuil. Lorsqu'un enfant décède, la famille peut demander, peut profiter des services du phare au niveau du suivi de deuil. Il y a quelqu'un qui a une formation très spécifique à ça, qui va accueillir ces familles-là et voir et partager avec ces gens-là le deuil de l'enfant qui vient de décéder. C'est un service complet, pas compliqué. C'est ça, tout simplement.